Amis de la nature, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je reviens vers vous pour faire une nouvelle vidéo pour parler du bois. Mais cette fois-ci, pour vous donner 5 bonnes raisons de brûler du bois bien sec. Et également aussi comment mesurer l'humidité du bois. Alors, pourquoi brûler du bois bien sec ? Bon, ça paraît évident, mais bon, il y a des raisons qui vont au-delà de ce qu'on pourrait penser au premier abord. Bon, évidemment, déjà, le bois trop humide chauffe très mal. Vous avez un rendement qui est vraiment très inférieur, vraiment, on est de l'ordre de 30 à 40% de moins sur un bois humide quand ça brûle très très mal. Donc ça va mal chauffer votre domicile et c'est quand même pas le but. Deuxièmement, ça va dégager un maximum de fumée. Oui, donc comme il y a une mauvaise combustion, il y a beaucoup de fumée, beaucoup plus de fumée. Donc vous allez en fumer chez vous, enfin, votre jardin, votre entourage, votre voisinage et tout, et ça peut être problématique. Voilà, c'est vrai que des fois on a des voisins qui brûlent du bois qui n'est pas sec, ça en fume, ça en peste. Donc cette fumée en plus va dégager des odeurs fortes et elle va créer des dépôts sur les toits, des dépôts de matière organique qui vont favoriser la création de lichen, de mousse, en fait qui va vous emmousser votre toit de manière précipitée. Donc c'est pas très cool. Ensuite, troisième bonne raison, c'est qu'en fait avec du bois humide, vous n'avez pas de double combustion. Donc la double combustion, c'est un procédé qui fait que les gaz émis lors de la première combustion sont rebrûlés. Donc on a un rendement vraiment optimisé. Et si on a du bois humide, ça ne marche pas en fait. On ne peut pas obtenir de double combustion avec du bois humide. Donc vous allez moins chauffer, vous allez émettre plus de mauvaise fumée. Voilà. Donc la combustion, elle ne sera pas optimisée. Et alors, quatrième raison, c'est que le bois humide vous oblige à ouvrir à fond l'arrivée d'air de votre poêle. Si jamais vous n'êtes pas relié à l'extérieur au niveau de l'arrivée d'air de votre poêle ou de votre insert. Et du coup, votre maison, elle va être en dépression. Ça va tirer l'air, ça va tirer vers tous les petits trous l'air de l'extérieur en fait. Pour pouvoir nourrir le feu en air. Voilà. Donc une arrive, enfin, c'est pas terrible d'avoir la maison qui est en dépression. Ça tire l'air froid du dehors vers le dedans, mais c'est pas l'idéal. Après, si votre arrivée d'air est reliée à l'extérieur, c'est moins problématique. Et enfin, la cinquième raison, c'est que ça va encrasser votre poêle beaucoup plus vite. Le fait de brûler du bois humide, ça va encrasser, ça va noircir, ça va faire des dépôts dans votre tubulure. Et donc, voilà, vous devrez ramonner plus souvent. Et enfin, bon, on peut rajouter une sixième raison, c'est que, bon, au niveau de la manutention, le bois humide, c'est beaucoup plus lourd quand même. Toute cette humidité qu'il a encore en lui, ça le rend beaucoup plus lourd. Donc, pour le transporter, quoi. Bon, après, on va dire, c'est une raison un peu moins, c'est un petit peu moins grave que le reste, quoi. Mais bon, quand même, quand tous les jours, on rentre son panier de bois. Enfin, bref. Il faut absolument brûler du bois sec, quoi. Et donc, pour brûler du bois sec, comment on sait s'il est sec, quoi ? Ce n'est pas toujours évident quand on ne connaît pas. Voilà, moi, au début, quand j'ai découvert, je ne savais pas. Et puis, en plus, selon les essences, la densité n'est pas la même. Donc, les bûches de frêne, c'est très lourd. Mais les bûches d'érable frais, c'est très lourd aussi. Alors que, normalement, c'est beaucoup plus léger. Donc, l'humidité que le bois a accumulée, qu'il a encore en lui, le rend beaucoup plus lourd. Et c'est parfois difficile de savoir s'il est sec ou pas. Après, il y a des indices, comme l'odeur. Même la couleur aussi, elle n'est pas la même. Mais il faut une certaine habitude quand on ne connaît pas, qu'on démarre, qu'on veut chauffer au bois. On a vite fait d'acheter du bois, c'est du bois humide, sans s'en rendre compte, quoi. Voilà, ça m'est arrivé, moi, j'étais censé acheter du bois sec, mais en fait, il était censé être sec, mais en fait, il était humide. Mais je vais y revenir en fin de vidéo. Donc, ce n'est pas toujours évident de trouver des vendeurs de bois qui vendent du bois sec, vraiment sec, prêt à brûler immédiatement. Donc, pour mesurer le bois, quand on ne connaît pas la couleur ou la densité des bois, il y a un petit appareil qui s'appelle Lumidimètre, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, voilà. C'est un petit appareil tout petit, que moi, j'ai acheté 10 euros, donc voilà, ce n'est pas vraiment un investissement. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Donc, vous voyez, il y a deux petites broches et en fait, on va piquer le bois assez profondément, enfin, quand même assez généreusement. Et puis, cet appareil, cet humidimètre va nous indiquer en temps réel son taux d'humidité. À savoir que, pour le bois, en fait, il est considéré comme sec lorsque son taux d'humidité est inférieur à 15%. Voilà, donc lui, il va nous donner en pourcentage le taux d'humidité du bois. Et on peut considérer aussi 12% d'humidité pour certaines essences, comme le bouleau, le hêtre, le cerisier, l'épicéa ou le mélaise. L'épicéa, mélaise, pour ceux qui sont à la montagne, plutôt. Voilà, donc, c'est plutôt 12% pour ce que je viens de citer, sinon c'est 15%. On va dire que vraiment, au-delà de 20%, c'est même pas la peine, quoi. Même au-delà de 15%, vous allez galérer, il vous... voilà. Voilà. Donc, je vais faire quelques mesures, là, pour vous montrer. Voilà, donc, là, par exemple... Donc, j'allume là. Ça, c'est une bûche... c'est de l'érable. Donc, voilà, on pique. Assez fort. Attendez. Ah oui, j'ai verrouillé. Hop. Il y a un petit cadenas, parce qu'on peut verrouiller, pour mesurer dans des endroits inaccessibles, pour maintenir une mesure. Bon, bref. Hop. 14,4. 14,4. Donc là, je suis bien. Alors, je vous conseille de mesurer à différents endroits, sur la tranche. 13,8, 14. Donc là, c'est bon. Je suis inférieur à 15. Même jusqu'à 15, ça va. Donc, cette bûche-là, il n'y a aucun problème. Elle va dans le poêle. Elle brûle. Alors là, autre exemple. Donc là, c'est une bûche d'érable, toujours. Mais je l'ai coupée, il y a quoi ? Il y a 3, 4 mois, quoi. Donc, on n'a pas eu beaucoup le temps de sécher. Donc là, voilà. 18,8. 18,5. Donc, clairement, ça, c'est pas bon. De toute façon, je le sais, puisque moi, j'ai déjà à l'odeur, puis à la couleur, c'est pas pareil. Et puis bon, on a confirmation. 18,2. Ah, là, ça a un peu plus séché, parce que c'est sur la tranche. Je vous conseille de piquer à plusieurs endroits. Donc, sur la tranche, sur la coupe, et puis au cœur aussi. Et puis, vous faites une moyenne. Si à aucun moment, vous êtes en dessous de 15, c'est pas la peine, quoi. Donc, voilà. Voilà un moyen simple de mesurer. Donc, et pas cher. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas indispensable. Si vous n'en avez pas besoin, vous ne vous prenez pas. Je vais faire une dernière mesure. Alors ça, c'est un morceau de prunier. Ça fait un moment que je l'ai. Alors, c'est très long à sécher, parce que c'était une grosse section. Mais ça fait, je crois que ça fait deux ans que je l'ai. Mais de toute façon, le bois de chauffe, j'ai pas planté assez fort. Ah non, j'y verrouillais pas. Tac. Je ne sais pas si vous voyez, je suis à 12,3. Voilà. 12,3, là, c'est carrément bon. Mais bon, ce morceau-là, ça fait plus de deux ans que je l'ai. Et en plus, il était fendu là, donc ça l'a permis de sécher plus vite. Donc, à savoir aussi que le bois, si vous voulez accélérer le séchage du bois, évidemment, vous le fendez. Ça va largement accélérer le séchage. Et sinon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du bois de chauffe, des bûches de cette section-là, par exemple, des trucs, des beaux rondins, c'est deux ans de séchage. Deux ans de séchage, c'est pas rien. Donc, ça a un coût aussi de stocker du bois. Donc, c'est important, lorsqu'on achète du bois, de considérer dans le prix le séchage. Parce qu'évidemment, stocker du bois, c'est un coût et ça prend de la place. Voilà. Ça nécessite de le stocker. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ah oui, je voulais vous montrer aussi du bois, qu'il vaut mieux éviter de brûler. Donc, voilà, typiquement, ce genre de morceau. Alors ça, ça devait être du chêne. Et alors, vous voyez, en fait, tout ça là, c'est du champignon, quoi. C'est un chêne qui a été bouffé par un champignon. Et en fait, la partie dure, en fait, la partie qui n'a pas été minée, c'est juste ce petit bout-là, quoi. Et carrément, de l'autre bout, on ne voit même plus, quoi. Donc, typiquement, du bois comme ça, d'ailleurs, c'est tout léger, ça ne vaut rien. Ça, je vous déconseille de brûler ce genre de bois. Parce que vous allez faire beaucoup de fumée, vous n'allez rien chauffer. Ça va mal brûler. Ça fait de la mauvaise flamme. D'ailleurs, on le voit, les flammes ne sont pas belles. Donc ça, ce genre de bout de bois, c'est des chêteries où vous le brûlez. Enfin, je ne sais pas, mais à l'extérieur, maintenant, on n'a plus tellement le droit. Mais voilà, vous l'enterrez à la rigueur. Vous faites des buts et vous l'enterrez sous votre potager. Il va se décomposer lentement. Mais bon, je vous déconseille de vous chauffer avec ça. Parce que, voilà, ça ne vaut plus rien, quoi. Le champignon a bouffé le bois. Et donc, il n'y aura plus aucun pouvoir calorifique. Donc, autre exemple, c'est toujours pareil. Je ne sais plus ce que c'était, ça, comme essence. Il n'y a plus d'écorce. Alors, c'est très... Là, le bois est sain, en fait. Tout là, c'est juste le champignon, il est autour, là, comme ça. Donc, ça, à la rigueur, quand c'est atteint de cette façon-là, on peut encore le brûler, quoi. Mais pas plus, quoi. C'est la limite, quoi, on va dire. Mais si vous achetez du bois et que tout le bois est comme ça, franchement, vous demandez une ristourne, hein. Ou alors, enfin, vous... Voilà, quoi. Ça, ce n'est pas du bon bois, quoi. Ça, c'est limite. Donc, celui-là, je vais le brûler, mais... Mais vraiment, c'est limite, quoi. Donc, moi, au niveau de mon expérience personnelle, quand j'ai commencé à me chauffer au bois, c'est vrai que je ne connaissais personne dans la région, je me suis fait un petit peu rouler, comme ça doit arriver à beaucoup de gens. Donc, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour éviter que ça vous arrive à vous. Donc, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de demander, dans votre voisinage, à ceux qui se chauffent au bois depuis longtemps et qui ont un marchand de bois sérieux, qui prennent toujours le même, savoir, voilà, déjà avoir son adresse et lui demander, lui dire que vous venez de la part d'un tel, d'un de ses clients de longue date. Donc, déjà, ça met en confiance. Et puis, s'il va se dire, je ne vais pas arnaquer quelqu'un, voilà, peut-être un nouveau client, voilà. Mais bon, il y a toujours des petits filous dans la profession. Moi, je ne veux pas cracher sur les marchands de bois. Ce n'est pas un métier qui est facile, ce n'est pas un métier qui rapporte beaucoup, même si le prix du bois a tendance à augmenter. Forcément, ça s'aligne avec la hausse de l'électricité, du gaz et tout ce qui se passe en ce moment. Mais bon, il y a toujours des petits filous, c'est de refourguer du bois. Alors moi, un coup, je me suis fait avoir, en fait, j'ai acheté du chêne et en fait, il était champignonné. L'arbre était malade, ce n'était pas vraiment comme le morceau que je vous ai montré à l'instant. Mais il était rougi, le bois, il n'était pas bien. Il a vraiment mal brûlé, il chauffait très mal. Il était sec pourtant, mais il avait un problème. Il était malade l'arbre et le champignon qu'il avait, je ne sais pas, ça faisait que ça chauffait mal. Voilà, bon, par chance, je n'avais pris que deux stères. Donc, je vous conseille, moi, quand vous ne connaissez pas, d'acheter d'abord un stère. S'il est bien, et bien ensuite, vous achetez la quantité qu'il vous faut. Et voilà, plutôt que de vous retrouver avec cinq ou dix stères d'un bois qui n'est pas sec, etc. Donc, je vous recommande aussi de tester, lorsque vous faites livrer votre bois, de tester avant qu'il soit vidé, que la benne soit vidée, de vérifier avec l'humidimètre. En n'hésitant pas à aller piocher un petit peu en dessous, parce que des fois, les bûches de surface sont du bois sec et puis en dessous, c'est du bois humide. C'est des pratiques qui existent, voilà. Je l'ai vu, moi, déjà. Après, encore une fois, je ne veux pas critiquer tous les marchands de bois. La plupart sont honnêtes, mais comme dans toutes les professions, il y a des gens qui en profitent, quoi. C'est comme partout, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ouais, donc, oui, aussi, une année aussi, j'avais du bois qui était très humide. Et franchement, j'ai passé un très mauvais hiver, quoi. Je vous assure, obligé de mettre le tirage à fond, ça chauffait mal. J'ai consommé beaucoup de bois pour vraiment me chauffer très peu, au final. Donc, il n'y a pas photo, à la limite, si vous pouvez le faire, faites des réserves de bois. Voilà, si vous en achetez et qu'il n'est pas très cher, mais qu'il est humide et que vous avez la capacité de le stocker et de le sous-abri, bien sûr, il séchera beaucoup plus vite. Et si vous pouvez le fendre aussi, ça séchera encore plus vite. Eh bien, n'hésitez pas à stocker du bois, quoi. Voilà, surtout, par les temps qui courent, voilà, quoi. Il y a un petit peu, il y a une forte demande, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà, et puis, par contre, le bois, sachez que quand vous fendez du bois, vous perdez du pouvoir calorifique. Une grosse bûche comme ça va tenir plus longtemps dans le feu que cette même bûche coupée en deux, quoi. Voilà. Donc, bon, après, c'est à voir, c'est en fonction de chacun. Mais on gagne beaucoup de temps de séchage à fendre son bois. Pas faire de trop petits morceaux, quoi. Voilà, c'était tout. Donc, voilà, si vous voulez, si vous pouvez acheter ce genre d'appareil, c'est pas cher. Après, c'est pas indispensable. Si vous... C'est relativement fiable, mais il faut piquer à plusieurs endroits sur la bûche pour être sûr de... d'avoir... enfin, faire une moyenne, quoi. Mais en tout cas, au-delà de 15%, on va dire, peut-être un peu plus dans certains cas, mais au-delà de 15% d'humidité en général, laissez votre bois sécher et... Sauf si vous n'avez pas le choix, mais... Évitez le bois humide, c'est... Ça n'a que des inconvénients. Voilà. Bon, c'était les conseils sur ce thème. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et bel automne à vous. Ciao, ciao.